Ce lundi 30 janvier, l'amour est dans le pré-dévoile les portraits d'une partie des 14 agriculteurs qui se mettront à nu dans la nouvelle saison du dating champêtre. Parmi eux, seules trois femmes. Pourquoi une proportion si faible chaque année ? La production répond à tels et loisirs. I just have met you yet. Le générique de l'amour est dans le pré, interprété par Michael Bublé, s'apprête à résonner à nouveau dans les salons des téléspectateurs de M6. Ce lundi 30 janvier, la chaîne lance la première partie des portraits de celles et ceux qui feront vibrer nos cœurs lorsque nous assisterons à leur coup de foudre à la rentrée. En attendant, ils doivent passer par la délicate étape de l'entrétien avec Karine le marchand devant laquelle ils devront se mettre à nu. Parmi eux, on découvrira notamment Julien, l'agriculteur ayant déjà participé à l'émission, Olivier, un homme complexé par son parcours scolaire ou encore Baptiste, un papa tellement bouleversé par sa précédente rupture qu'il a perdu 13 kg en trois semaines. Anaïs, Christine et Perrine Seulement trois femmes au casting de l'amour et dans le pré 2023 cette année, les téléspectateurs pourront aussi découvrir Perrine, âgée de 26 ans, une hélicicultrice qui ont venu de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Christine, une éleveuse de chiens et de chats de 61 ans située en Nouvelle-Aquitaine, sans oublier Anaïs, une éleveuse de chèvres située dans la même région, et âgée de 35 ans. Ces trois femmes sont les seules agricultrices de la semaine et complètent donc le casting avec 11 agriculteurs. L'année dernière, quatre femmes étaient à l'antenne contre trois la saison précédente. Un chiffre qui était alors en, très, légère augmentation puisque la saison 15 n'avait vu que, deux femmes cherchaient l'amour. L'amour est dans le pré, un nombre de femmes représentatif du nombre d'inscriptions spontanées mais alors pourquoi retrouve-t-on autant d'hommes dans le programme et si peu de femmes ? Interrogé par Télé Loisirs, la production répond que le nombre de femmes sur une saison est représentatif du nombre d'inscriptions spontanées de femmes que nous avons reçues. En résumé, si 30% des candidatures reçues sont envoyées par des femmes, alors environ 30% du casting final sera composé d'agricultrices. Il n'y a pas de quota à proprement parler mais pour que l'émission soit représentative de la société, ce serait un non-sens de faire une saison sans la moindre présence féminine, ajoute la production. Si le public rêve d'avoir la parité un jour dans l'émission, il faudrait donc que les personnes chargées du casting reçoivent autant de candidatures féminines que masculines. A lire aussi il y a des loupes partout, la décoration de Christine, l'amour est dans le pré 2023, fait bondir Karine le marchand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501